Musique Bienvenue à Toir, village minéral des Deux-Sèvres. Ses icônes, ses chutes du Niagara, son château dans les nuages, mais à Toir, il y a aussi le centre d'interprétation géologique du Toirsay. J'ai l'intérêt d'être solide comme un roc. Pierre Kéroul n'amasse pas mousse. Regarde, au niveau de l'interprétation, je sens qu'il va falloir que je me plonge dans des gros bouquins. Alors je t'arrête Sam, tu n'y es pas du tout. Ici, tu es en barre de toutes les couleurs. Bonjour Didier. Bonjour Sam. Tu es le conservateur du site, c'est ça ? Exactement, je suis responsable du CIGT. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au CIGT ? Alors le CIGT, c'est une structure originale. Oui. Et ici, on parle de géologie, mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire ? Eh bien, on va évoquer, au travers d'une exposition de synthèse permanente, l'architecture traditionnelle, les productions agricoles, l'industrie extractive, etc. Mais la géologie, ce n'est pas la terre, les cailloux ? Ah non, certainement pas. C'est bien plus original et bien plus intéressant que ça. Je te propose d'aller voir. Eh bien, écoute, on va aller voir alors. Tu nous suis ? Là, il y en a pour un brique. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors ça, c'est le géobidule. Le géo-quoi ? Le géobidule. C'est en quelque sorte un dictionnaire de géologie, mais ludique. C'est des strates géologiques, en particulier des strates sédimentaires que tu verras tout à l'heure sur le terrain. Qui correspondent à différentes années. Exactement. Et dedans, on y retrouve quoi alors dans le géobidule ? Différents types d'échantillons, de roches. Voilà, des roches sédimentaires, mais aussi des roches magmatiques, comme le granit. Calcaire. Et en fait, vous vous êtes dit que tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable et vous y avez mis des tiroirs pour mettre vos dossiers. Non, 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 on est sérieux. C'est la définition de ce qu'on appelle une roche magmatique. On ouvre et on a des informations. Exactement. Et ça, c'est quoi ? Ce sont des anecdotes. Par exemple, en 1948, on avait pensé avoir trouvé dans le département des Deux-Sèvres, du pétrole. Du pétrole en Deux-Sèvres ? Oui. Et il y a même beaucoup d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Parce que donc, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. En tout cas, moi je trouve que ça fait un sacrette au beau moment. Ah oui, t'as raison. Il y a beaucoup d'enfants qui l'utilisent pour ça. Eh bien, on glisse vers la suite ? Oui. Allez, c'est parti. Dis-moi, je ne savais pas que la géologie, c'était aussi des squelettes. C'était un plézosaurien. Plézosaurien. Tu vois, il est au-dessus de toi, là. Ah oui, belle bête. Oui, c'est un reptile marin qui date du Jurassique. C'est 150, 160 millions d'années. Il y a quand même beaucoup d'os. Ce fossile est le plus complet qu'on n'ait jamais trouvé en France pour l'instant. À proximité de Toir, là, une quinzaine de kilomètres. Il a été trouvé en Deux-Sèvres. Et donc, du coup, vous avez des sites en extérieur ? Oui, on a deux sites. À proximité de Toir également, où tu vas rejoindre bientôt Anthony, qui va te montrer ces fameuses strates sédimentaires. Eh bien, écoute, je vais aller voir ça de suite, alors. Je te remercie en tout cas pour cette petite visite et je te dis à bientôt. Bientôt, Sam. Merci, au revoir. Au revoir. Ouh, Anthony ! J'arrive ! Bonjour, Anthony. Bonjour. Où est-ce qu'on est ? Alors, nous sommes sur le site numéro 2 de la raisin naturelle du Toir-Sien. Ce nom Toir-Sien a été inventé en 1849 par Alcide Dormini, qui était un naturaliste français et a créé cette période de temps qu'on appelle un étage géologique qui fait partie du grand système jurassique et on trouve du Toir-Sien partout dans le monde. T'as vu ça ? On a une référence de Sévrienne partout dans le monde. Exactement. Tu me montres d'un peu plus près ? Allons-y. On y va. Viens. T'as pris ta serviette de bain ? T'es sur une plage ? Bah, c'est plutôt un gros caillou, non ? C'est un fossile de plage. De l'époque du Toir-Sien. De l'époque du Toir-Sien. Et donc là, du coup, ils nous ont mis une échelle pour qu'on voit un peu le niveau de l'eau. Même pas. En fait, nous avons ici différentes couleurs qui nous permettent sur les différents panneaux de retrouver ces différentes roches. J'ai 14. Avec les différents publics, un scolaire, ça leur permet de se retrouver sur le site. Si j'ai bien suivi ma leçon, donc nous avons trois strates, c'est ça ? Alors, nous avons trois ensembles de strates. Nous avions ici d'abord une plage, quelques millions d'années plus tard, un récif corallien, environ 50 mètres de profondeur, et ensuite, presque 200 mètres d'eau de suite de notre tête. Eh bien, écoute, je te remercie. je vais quitter Toir-Plage avant que ce soit marée haute et je vais continuer ma balade. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Hop, tu viens. Je suis pressé de découvrir un nouveau site qui me réserve toujours de belles surprises. À bientôt sur Internet. DEUCE Sous-titrage ST' 501